Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Donc concernant la journée de ce vendredi 30 juin 2023, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen comme d'habitude pour voir que sera l'ambiance de cette journée. Donc sur le plan des énergies générales, bien évidemment, quelles seront les influences pour ce vendredi 20... Euh non, pardon, vendredi 30 juin 2023. Allez. Alors, nous avons Vesta. Je me relie au feu sacré qui brûle en moi pour me permettre d'atteindre mon plus haut potentiel. Alors, ce message-là nous invite effectivement à être très attentif à ce qui nous anime, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous plaît. Voilà, quels sont nos rêves, quels sont nos buts, nos objectifs, qu'est-ce qui nous fait... Qu'est-ce qui nous attire, voilà ? Qu'est-ce qui nous parle ? Il y a un besoin ici de retourner vraiment à l'écoute de soi et de se rendre compte que, bah oui, parfois on est attiré par certaines choses, certaines situations, certaines personnes, certains rêves. Et voilà, et c'est important d'en tenir compte, hein, parce que parfois on peut très bien être attiré vers quelque chose ou quelqu'un secrètement sans pour autant se donner la... S'autoriser, j'ai envie de dire, ou se donner la priorité en écoutant ce désir ou cette envie que l'on a. Voilà. Ou alors on se dit, bah pas maintenant, plus tard. Vous voyez, on prend pas vraiment le temps de s'écouter, on prend pas vraiment le temps aussi d'aller au bout d'une idée, d'aller au bout d'un désir, de quelque chose comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'avec cette énergie de Vesta, on va être en capacité, si vous voulez, de prendre le temps de s'écouter et de savoir ce que l'on veut. Et voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Avec l'oracle des chakras, donc pour ce vendredi 30 juin, pour les énergies générales... Oh, le chakra racine, très bien. Voilà. Le chakra racine nous parle de notre capacité à nous ancrer dans l'instant présent, à être aussi dans l'action, mais l'action concrète. On est sur vraiment le côté rationnel, terre à terre, mais aussi sur le besoin de stabilité, de sécurité qu'on peut s'apporter. Il y a quelque chose comme ça. Ici, on a l'honnêteté, la vérité, la transparence, la sincérité et la communication. Ça va être intéressant ici. Ici, on nous parle effectivement d'un besoin de reconnaître certaines choses. Donc, pour certains d'entre nous, on peut se rendre compte au travers de nos actes, par exemple, au travers de nos réflexes aussi, que parfois, on préfère la sécurité plutôt que, finalement, d'écouter ses désirs et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus grand. Ou, en tout cas, de s'autoriser à croire en nos rêves, de s'autoriser aussi à réussir quelque chose, s'autoriser à imaginer le meilleur. Il y a quelque chose comme ça. Là, on nous parle d'un besoin de se montrer honnête envers soi-même, mais aussi envers les autres. Il y a peut-être aussi une confrontation à avoir par rapport à ça. Et de voir que notre besoin de sécurité, parfois, nous limite un petit peu trop et, du coup, nous montre qu'on ne montre pas encore le meilleur de nous-mêmes parce qu'on a peur d'être déstabilisé ou peut-être qu'on a peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Donc là, il y a quelque chose de très intéressant dans les énergies qui va nous pousser à reconnaître ça. Et à partir du moment qu'on y met la conscience, en général, il se passe des déblocages par la suite. Mais, en tout cas, c'est intéressant de pouvoir montrer quelque chose de vrai. On est aussi dans la transparence, dans la vérité, dans l'authenticité. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on nous donne ici avec l'oracle Murmure de Ganesh ? Donc, pour ce vendredi 30 juin, La Splendeur. Alors, j'aime beaucoup cette carte-là parce qu'ici, on voit ce personnage de Ganesh qui était merveillé par ses beaux papillons, par ses belles fleurs, par la beauté qui l'entoure, en fait. Donc, La Splendeur, pour moi, me parle d'une capacité à rayonner, à montrer le meilleur de soi-même, à montrer vraiment quelque chose d'extrêmement beau et d'extrêmement positif aussi par rapport à ce qu'on est capable de montrer, capable de faire. Ici, on nous parle de vérité, d'authenticité. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à montrer par rapport à ce que l'on veut, par rapport à ce qui brûle en nous. On a bien vu qu'il y a un feu sacré qui brûle en nous. Donc, il y a un désir, finalement. Il y a le désir de se réaliser, le désir de faire, de dire quelque chose. Avec le Chakra Racine, on sera peut-être en capacité, justement, de passer à l'action et, finalement, d'exprimer quelque chose que l'on gardait pour soi. Ça peut être des sentiments, des émotions. Ça peut être, effectivement, une envie de concrétiser un projet, quelque chose qu'on avait envie de faire. Là, il n'est plus question de le garder pour soi. Il est question de le montrer. La Splendeur, c'est aussi montrer le meilleur de soi-même. Oui, alors, c'est intéressant parce qu'on a la pratique spirituelle. Les pratiques spirituelles, c'est tout ce qui va nous connecter, évidemment, à notre foi, à ce en quoi on croit, tout ce qui va nous aider. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui nous porte. C'est quelque chose qui nous aide à avancer, à évoluer et, surtout, à accéder à une forme de connaissance de soi et connaissance, peut-être, du monde. Donc, là, il y a vraiment quelque chose qui peut nous aider à ce niveau-là. Ça peut être une pratique. Ça peut être, effectivement, je ne sais pas, on fait une petite méditation avant de se lancer. On fait, je ne sais pas, une pratique sportive. Quelque chose qui nous connecte à notre foi, quelque chose qui nous connecte, effectivement, à l'écoute de soi, d'une manière générale, pour pouvoir avancer vers quelque chose de lumineux. Moi, ce que je sens avec la Splendeur, c'est vraiment le côté rayonnement positif, ce qu'on peut montrer clairement. Donc, là, peut-être une mise en avant. Il y a quelque chose qu'on souhaite faire, qu'on souhaite dire, qu'on souhaite montrer. Bon, ce sera le bon moment. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle du pays des merveilles pour ce vendredi 30 juin. Ouh ! Plus de courage, résilience, expérience, devenir plus fort, perspective nouvelle. Waouh ! Eh oui ! Ici, on nous parle de dépasser un petit peu ses peurs, de réussir à oser, de réussir à franchir les barrières qu'on a tendance à se mettre. Moi, je vois le côté sécure avec ce chakra racine où parfois on a tendance, par sécurité, à ne pas s'autoriser, justement, à se montrer tel que l'on est ou en tout cas à faire des actions ou des choix qui nous dirigent vers nos désirs et nos rêves ou en tout cas ce qu'on a envie de mettre en place. Là, ça y est. Là, il y a une journée. Pour moi, ça signe une journée de motivation où on aura le courage, on aura l'énergie de surmonter des peurs et des appréhensions pour pouvoir s'autoriser à exprimer ou à montrer quelque chose. Et ici, on a au service d'un lapin qui nous invite à respecter le monde animal. Pardon. Alors, ici, ça peut parler aussi, évidemment, de tout ce qui est en lien avec nos animaux, nos animaux de compagnie. Mais ça nous parle aussi de notre capacité à faire preuve de dévouement. Voilà. Moi, je pense que pour certains d'entre nous, ce sera une journée où, en tout cas pour les plus réservés, les plus timides ou les plus distants en matière de démonstration affective, voilà, on sera... Enfin, les personnes seront un peu plus ouvertes, un peu plus dans la démonstration, un peu plus dans la communication douce, bienveillante, communication positive. Vous savez, quand on prend soin d'un animal, en général, on se rend compte que l'animal, on l'aime comme... Voilà, c'est un amour un peu inconditionnel. On est prêt à être dévoué à 100% à cet animal. En tout cas, dans la logique des choses. Et là, c'est ce que je ressens. C'est vraiment le côté ouverture du cœur, compassion, dévouement, quelque chose comme ça, où on va se rendre compte que, OK, on arrête un petit peu de se mettre des barrières, de montrer qu'on est dur, qu'on est fort, qu'on ne ressent rien, quelque part, pour montrer, justement, cette qualité, cet amour que l'on peut avoir, qui est une qualité et non une faiblesse, bien entendu, qui est plutôt quelque chose de beau et de, justement, un rayonnement fort, pour pouvoir vraiment s'autoriser à se montrer tel que l'on est. Il y a une barrière qui peut tomber, en tout cas, pour cette journée, dans notre façon de montrer nos sentiments, notre façon d'aimer, qui on est vraiment, notre sensibilité, voilà. Peut-être même au travers d'un... Je ne sais pas, peut-être que pour certains, vous allez... vous allez avoir un rapport avec un animal pour cette journée qui va montrer aux yeux du monde de votre, justement, votre dévouement, votre compassion, votre tendresse, votre amour que vous avez pour cet animal et ça montre une facette, peut-être, nouvelle de vous. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça résonne. Qu'est-ce qu'on a ? Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, le couple. Il y a la notion de duo, la notion d'engagement, la notion de couple, tout simplement, et ici, on nous parle d'opportunité. Moi, ce que je ressens, c'est l'ouverture, en fait. Opportunité de s'ouvrir, opportunité de montrer quelque chose, opportunité de s'engager dans une voie, voilà, en vue d'une union, d'une notion de couple, peut-être en vue d'un engagement précis. On va regarder ici avec le Golden Tarot, ici. Golden Universal Tarot. Donc, énergie d'action et activité pour ce vendredi 30. Ouh ! Nous avons quand même un très beau chevalier d'épée. Le cavalier d'épée, ici, il nous rappelle notre façon de communiquer qui peut être assez brutale, assez franche. Ici, on a un chevalier d'épée qui ne se laisse pas faire, qui prend les devants, en tout cas, et qui peut montrer quelque chose d'assez... Voilà, il y a une détermination, il y a une envie de dire les choses, il y a une envie de... Ouais, de montrer quelque chose. Bon, OK. En tout cas, il y a de la spontanéité, ça, c'est sûr. Et là, on a un magicien. Le magicien vient nous apporter, effectivement, notre capacité d'initiative, le courage qu'on aura, effectivement, à passer à l'action. On sait, quelque part, qu'on a tous les outils en main pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Donc, peut-être un nouvel engagement au sein d'un couple, au sein d'un duo, au sein d'un contrat aussi, si vous êtes unis dans un accord, dans un contrat, dans quelque chose. Ici, il est temps de montrer le meilleur de vous-même, il est temps de prendre votre place au sein d'un duo. Il y a vraiment cette notion-là de couple. OK. Oui, alors, c'est pas facile. Moi, je ressens, effectivement, le côté un petit peu... La 5 de bâton, c'est, effectivement, ça va demander du courage, ça va demander de la volonté, ça va demander surtout de sortir un petit peu du rapport de force. Il va pas falloir prendre ça comme un affrontement, il va pas falloir prendre ça comme quelque chose... Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait prendre les choses très à cœur, on pourrait vraiment, du coup, exprimer une vérité, mais de façon un petit peu maladroite parce que le chevalier d'épée dans la communication, il est pas très doux, il est pas très tendre, c'est plutôt brutal, c'est plutôt très cash, mais parfois, ça peut blesser. Donc, il faut faire attention à sa façon de dire les choses ou montrer les choses parce que là, on sent qu'il peut y avoir quelque chose d'un petit peu brutal. La 5 de bâton, c'est un rapport de force, c'est peut-être un défi à relever, c'est quelque chose qui demande, en tout cas, de la volonté et du courage pour surmonter cette prise d'initiative. Pour moi, c'est une prise d'initiative où il faut qu'on sorte de notre réserve, il faut qu'on y aille, et il y a quelque chose de très rapide, en plus, dans la façon de faire, c'est assez rapide, assez spontané, c'est peut-être pas prévu, c'est pas prémédité, mais voilà, il y aura la possibilité, effectivement, de prendre les devants pour annoncer quelque chose, pour montrer quelque chose, pour exprimer quelque chose. Ouais. Et pour certains d'entre nous, ça peut être un petit peu... Comment dire ? Ça peut venir d'une situation où il y a de l'ennui, où il y a de l'insatisfaction, surtout. Si on sent qu'on s'ennuie, si on sent qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, c'est surtout de là que ça va partir. C'est pour ça qu'on a ce chevalier d'épée. Il va y avoir un agacement. Moi, je sens vraiment un côté un peu agacé, un peu saoulé d'une situation où là, on va enfin dire ce que l'on pense, on va enfin dire ce que l'on ressent, on va exprimer une vérité, en tout cas, se montrer cash et honnête, même si ça ne plaît pas à certaines personnes autour de nous. Donc là, il peut y avoir effectivement des choses qu'on gardait pour soi, qu'on va devoir montrer parce qu'il y a une certaine insatisfaction, il y a une attente qui n'arrive jamais, il y a un ennui quelque part, il y a quelque chose qui est ennuyeux, ennuyant. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, ici, ce valet d'épée, il va chercher à comprendre le pourquoi du comment. Il va chercher à sortir de cette énergie d'attente, de cette énergie de lassitude, par la communication, en tout cas, par la recherche de réponses à certaines questions. Mais en tout cas, ça y est, il y a l'idée d'oser sortir de sa réserve ici pour exprimer quelque chose au sein d'un couple ou au sein d'un duo, d'une situation où il y a deux parties peut-être aussi. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental donc pour ce vendredi 30. Alors là, il y a beaucoup trop de cartes. Relationnel et sentimentale. L'intuition et les vibrations positives. Alors, ce qu'on nous invite à faire, c'est vraiment nous laisser porter par le côté positif de la situation. Il y a une situation, effectivement, même si ça bouscule un petit peu, on sent qu'il faut dire des choses. On est dans la communication, l'honnêteté, il va falloir se montrer honnête, il va falloir se montrer sincère, ça va bousculer, ça ne va pas forcément plaire. Mais il va falloir toujours se concentrer sur ces vibrations positives, c'est-à-dire peut-être employer des mots aussi positifs et pas forcément trop péjoratifs, pas forcément trop pointer du doigt ce qui ne va pas, mais plutôt montrer ou exprimer finalement les attentes que l'on peut avoir mais d'une manière positive et non pas être forcément tout le temps dans les reproches. Ça, c'est pas évident. Surtout qu'avec un chevalier d'épée, la communication, elle n'est pas forcément toujours maîtrisée, elle n'est pas forcément toujours positive, elle peut être très critique, elle peut être très directe, un peu blessante. Donc il faudra faire attention à notre façon de nous exprimer, en tout cas d'exprimer une vérité. Donc les vibrations positives, la façon dont on va montrer les choses, ça va être important et puis surtout de se laisser porter par son intuition. On a vu qu'avec Vesta, il y a quelque chose en nous, il y a une envie, un désir, quelque chose qui brûle en nous. Ça peut être une envie de dire une vérité, une envie d'exprimer ses sentiments, ses ressentis sur une situation. Bah ok, on le fait, mais surtout, on ne perd pas de vue cette notion de vibration positive, quelque chose comme ça. Allez, relationnel et sentimental pour ce 30. Ok, un beau chevalier de coupe. Alors là, on est vraiment dans l'expression de ses sentiments, on est dans la sensibilité, on est dans les émotions, on est dans ce qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus sincère, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est quelque chose d'assez sympa. Oui, il y a une envie de chercher à construire quelque chose. La 3 de Denier ici nous parle d'une ouverture sur un projet concret, sur quelque chose qu'on a envie de stabiliser, de construire, d'avancer. C'est comme si on voulait accéder à une étape supérieure peut-être par rapport à une notion de relation. On a peut-être envie de consolider quelque chose, mais pour ça, il faut qu'on soit d'accord, il faut qu'on travaille tous dans la même direction pour pouvoir construire justement. Donc là, il va falloir se laisser porter. Voilà. Ok, d'accord. Il va falloir se laisser porter par quelque chose. Bon, ce n'est pas évident parce qu'on a cette 3 d'épée qui nous parle de blessure. Donc, qui dit blessure dit forcément guérison. Donc, il y a une possibilité effectivement de voir la situation dans son ensemble et justement de cheminer vers quelque chose de plus apaisant. Voilà. Donc là, on a un chevalier de coupe qui nous propose, alors c'est soit nous qui proposons notre coupe à quelqu'un et je pense qu'on est plutôt dans cette démarche-là. C'est-à-dire qu'on va être capable d'ouvrir son cœur, on va être capable d'exprimer ce qui ne va pas. Peut-être de parler d'une blessure, de qui on est, de pourquoi et du comment. Mais en tout cas, de mettre des choses au clair pour pouvoir dépasser une façon d'être, dépasser une peur de franchir quelque chose par peur de se retrouver en insécurité ou instabilité dans quelque chose qui peut être, qui peut nous parfois nous faire passer pour quelqu'un d'un petit peu froid, peut-être d'un petit peu fermé sur le plan émotionnel, sur notre plan sensible. Il y a un besoin de se montrer plus tel que l'on est, sans filtre en fait, de ne pas, comment je pourrais dire, de lâcher un petit peu soit la défensive, soit le côté reproche, soit le côté indifférent, peut-être. Là, il y a une possibilité de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur. On a vu ici avec la carte des animaux, enfin, voilà, du monde animal que ici, on pouvait justement se montrer tel que l'on est. On pouvait quelque part être à l'aise et montrer vraiment notre capacité à aimer. Voilà, tout simplement. Donc, il y a quelque chose d'assez sympa où on va pouvoir lâcher un peu les barrières, on va pouvoir lâcher un peu les réticences, les blocages parfois. Alors ici, avec ce chevalier de bâton, pour moi, c'est une action. On sort de notre zone de confort pour pouvoir ouvrir son cœur, pour pouvoir dire quelque chose, pour pouvoir exprimer une vérité, quelque chose que l'on a besoin d'exprimer pour surmonter une blessure. En tout cas, ça va nous permettre de guérir et de passer à autre chose. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment ça. Voilà. On a tous les chevaliers, du coup, dans ce tirage-là. Donc, on aura tous les chevaliers qui nous montrent bien qu'on avance, qu'on est sur la bonne voie et qu'on continue nos efforts pour guérir d'une blessure. Mais ça, c'est vraiment une blessure ancienne. C'est quelque chose qui date, comme un trauma, qui fait qu'aujourd'hui, on a peut-être du mal à s'ouvrir plus facilement. on fait très attention par rapport à notre façon de montrer notre sensibilité ou nos émotions. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais là, avec ces chevaliers, on voit qu'on a besoin d'avancer, on a besoin d'être dans le mouvement pour pouvoir surmonter quelque chose et surtout pour pouvoir construire. On a compris que pour pouvoir avoir des relations plus pérennes, plus solides, il faut qu'on soit plus authentique, il faut qu'on se montre clair. Voilà, transparent. Voilà, tout simplement. Et les choses iront beaucoup mieux. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici un message du tarot des anges gardiens. Donc, pour ce vendredi 30 juin, nous avons quand même la 5 de l'action. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Il y a quand même des défis. Pour moi, il y a un défi à relever. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Voyez, il y a un besoin d'ouvrir, de dire ce que l'on pense et ce que l'on ressent sur une situation. Ça peut même concerner la cause animale peut-être pour certains d'entre nous. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Oui, ne prenez pas les choses trop à cœur. Juste exprimez les choses qui ont besoin d'être exprimées. une vérité, une transparence, un sentiment. Là, il y a besoin de dire les choses sans pour autant rentrer dans un conflit. Simplement, posez quelque chose et ensuite, voilà, si les personnes cherchent effectivement en face de vous à ne sont pas capables si vous voulez d'entendre un point de vue différent du leur, alors, voilà, mettez des distances et surtout ne prenez pas les choses trop à cœur. Ça va être le défi du jour. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.